... Le centre des organisations de la société civile dans le département de l'Oemé s'élargit. Il s'agit de la naissance de l'ONG Souf des Mères Vulnérables, créée et présidée par Angèle Bonomi à Zonrin. C'est le centre des Jeunes et Loisirs d'Arc Promis Traité qui a abrité le lancement officiel de ces activités. C'était en présence de plusieurs responsables du ministère des Affaires Sociales, des autorités politico-administratives, puis des femmes bénéficiaires. Nous orientons nos actions vers une couche principale, que constituent les femmes monoparentales dans notre société. Cette couche sociale a souvent un sentiment de vulnérabilité, et une attente forte de soutien à la parentalité pour espérer un instant de bonheur, comme tous les autres membres de notre société. Chers invités, C'est essentiellement la raison d'être de l'ONG Souffle des Mères Vulnérables, qui est née pour apporter sa contribution à la dynamique du hautement social prônée par le Président de la République, son Excellence Patrice Talon. Promouvoir le développement personnel, l'autonomisation et le bien-être des femmes, mais aussi des personnes défavorisées, tel est l'objectif de l'ONG Soumeyvoun. C'est l'occasion pour les bénéficiaires, qui ne sont rien d'autre que les mères vulnérables, de saluer cet accompagnement de l'ONG, en adressant des prières à l'endroit de leur bienfaitrice. C'est l'occasion pour les bénéficiaires, au Bénin, il y a une organisation non-gouvernementale qui s'occupe de cette question de développement. L'initiative vient d'une femme battante, généreuse. Ainsi, l'ONG Soumeyvoun a reçu les chaleureuses félicitations et les encouragements des différents invités qui ont promis leur accompagnement aux activités qui vont être menées pour le bien-être des populations. C'est surtout d'abord un souhait pour une longue vie à l'ONG et puis que l'ONG puisse avoir beaucoup de soutien et que le hautement social qui est désormais prôné au Bénin et surtout à l'endroit des femmes soit une réalité et que ces femmes-là puissent s'autonomiser effectivement et contribuer vraiment à l'émergence des familles plus aisées dans leur vie quotidienne. En exprimant leur gratitude, la présidente de l'ONG et son équipe ambitionnent d'impacter véritablement les différentes cibles en guise de la contribution citoyenne de l'ONG au développement social et économique du pays. C'est le lieu de vous rappeler que nous sommes ouverts à tous vos accompagnements, soutien de toutes sortes pour perpétrer et aller très loin dans cette aventure dont nous venons de poser le premier pas avec vous comme témoins mais aussi acteurs. Aussi, voudrais-je associer la voix de l'ONG souffle des mers vulnérables à toutes celles qui s'élèvent déjà pour combattre toutes les formes de violence basées sur le genre. Pour marquer le lancement officiel des activités de l'ONG souffle des mers vulnérables, plusieurs femmes ont reçu ce jour des kits de matières premières pour booster leurs activités génératrices de revues.